Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Je suis votre chief, Patman Sinatiradja. Bienvenue dans la semaine 4 et bienvenue dans le message du mercredi. J'ai mis actuellement cette belle casquette que vous voyez, très 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 jolie casquette, et je l'adore particulièrement, et c'est juste une manière pour moi de vous rappeler, vous tous, vos rêves. N'oubliez jamais vos rêves, et de aussi vous rappeler que vous êtes dans la meilleure entreprise de marketing du réseau à travers le monde entier. Aussi vous rappelez votre grande famille, votre grand leader, le vie. Depuis un an, la semaine 3 a été vraiment très particulière, et j'ai passé beaucoup de temps avec mon leader. Nous sommes partis voir Quest International, votre université, notre université, l'université aujourd'hui qui fait beaucoup d'heureux. Et nous sommes allés voir certaines statistiques, nous sommes partis voir certaines choses, comment les choses vont se dérouler pour l'année 2022. Nous sommes dans la semaine 4, dans la dernière semaine du mois, du premier mois. Peu importe ton rêve, peu importe où tu es, si tu es ça, si tu es silver, il faut devenir gold, si tu es gold, il faut devenir saphista, si tu es saphista, il faut devenir platinum, si tu es platinum, il faut devenir blue diamond, baby. Quand tu es à ce niveau de blue diamond, c'est le meilleur endroit, c'est le plafond, c'est là où les champions, les héros, soit, doivent être. Et c'est là aussi que toi, tu dois être, parce que c'est une place vraiment fantastique. N'importe où vous soyez, je suis encore votre chief. Et j'aimerais que réellement, que vous puissiez, on puisse dire vraiment merci, merci, merci à tous les corporés, tous ceux qui travaillent à Kuna, tous ceux qui travaillent dans la vie. On voudrait vous dire vraiment merci. Merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire, pour tout le combat que vous êtes en train de mener. Vraiment, je veux vous dire sincèrement, merci. La même chose, chaque jour que vous êtes en train de vous battre, vous avez un combat commun, c'est d'emmener des gens qui vont réaliser leurs rêves. Et ça, vraiment, nous voudrions vous dire vraiment merci. Nous voudrions vous dire merci, les corporés du vide, du Kuna, et les corporés du Kuna. Merci, et je vous aime. Je vais faire le message, les messages, il y a tellement de messages dans la tête, il y a tellement de messages qui tournent dans la tête, il y a tellement de messages par jour, par semaine qui tournent dans la tête. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des messages que j'ai combattus depuis plus de 23 ans. Et ça, en même temps, c'était un rappel pour la majorité de vous tous. Le message, c'est pour tout le monde, ceux qui ont abandonné, ceux qui sont là, ceux qui ne sont plus là, ceux qui font le mass out, ceux qui font le mass out, ceux qui gagnent assez d'argent, même ceux qui sont les corporés. Ce message-là est pour vous. Une décision que j'ai prise depuis plus de 23 ans, et cette décision, c'est une chose pour laquelle je combats chaque fois. Et chaque jour, je passe mon temps à la combattre, parce que c'est une décision qui peut me ramener derrière. Et cette décision, cette décision que j'ai prise, en fait, c'est cette décision-là. Et cette décision-là, c'est réellement de combattre ce qu'on appelle les excuses. La décision de me cacher derrière les excuses. La décision de prendre des excuses à chaque fois pour justifier le fait que je n'ai pas eu certaines choses. La décision de prendre toujours des excuses pour toujours dire certaines choses que je n'arrive pas à faire. Que de commission, le manque de, comment on appelle ça, le manque d'activation de certaines décisions que j'ai prises, le manque d'engagement. Tout ça, c'est caché derrière les excuses que j'aimais données. Les excuses, c'est une chose que tout le monde utilise dans tout le monde entier. Peu importe même les docteurs, tout le monde a une excuse. Chaque jour que tu fais, les gens passent leur temps à donner des excuses. Et les excuses, aujourd'hui, sont des choses que tu veux, tu ne veux pas, qui sont en train de ternir l'image même de certaines personnes. Ils sont en train de faire en sorte que les gens soient plus productifs. Dans peu importe l'élément dans lequel tu te retrouves, il faut savoir que non, il y a deux types d'excuses. Donc, ils passent tout le temps à donner des excuses en disant que, les excuses-là démontrent qu'en réalité, c'est à cause de ça qu'ils ont du mal à atteindre leurs objectifs. À cause de ceci, ils ont du mal à atteindre leurs différents engagements. Ça, c'est vrai, tu entends leurs excuses et tu peux manager ces gens d'excuses pour pouvoir les aider. Mais il y a une deuxième catégorie des personnes, des crétins. Toutes leurs excuses sont dans leur tête. En fait, les excuses sont des justifications que tu donnes pour ne pas atteindre, pour ne pas être là où tu devrais être. Ça t'empêche d'être la personne que tu devrais être. Ça t'empêche d'être la personne à succès que tu devrais être. C'est une philosophie que j'ai apprise avec Dato Srivige. qui dit que nous tous, nous sommes nés de la même manière, nous avons tous le même potentiel. Nous sommes tous nés pour voler. Il n'y a aucune excuse qui nous empêche de l'être. Trois des gens démarrent l'activité ensemble dans la même vie, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Un avance très vite, il gagne assez d'argent. Et l'autre, jusqu'à arriver à un certain moment, il quitte le business. Il devient un perdant. Pourquoi selon nous, il devient un perdant? Les personnes qui le font et il y a des personnes qui ne sont pas en train de le faire dans notre entreprise. Ils commencent cette entreprise en se disant, je ne vais pas me donner une seule excuse. Je ne vais pas me tolérer une seule excuse. Peu importe comment je dois y arriver, je dois y arriver. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est une décision qu'ils ont prise pour eux-mêmes. Ne dites pas que non, j'ai tort, parce qu'écoutez moi-même. Même quand moi-même, je commençais, ni Dieu d'avoir eu... Je ne tolérais pas les excuses et je bénis Dieu d'avoir eu ce leader. Et c'est ce que je vous souhaite, d'avoir un leader qui ne tolère pas vos excuses. Je bénis cela. Je bénis Dato Skivijé. Je peux aller devant lui aujourd'hui avec les plus belles excuses, les plus grandes excuses. Des excuses même où il n'y a pas de mots. Mais il va me retourner d'une manière extraordinaire. Et je vais sortir de cette excuse-là de manière définitive. Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir, s'il vous plaît, ici. Tu te réveilles et puis tu bois du café parce que ce business n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Aujourd'hui, je connais des gens qui n'avaient aucune connaissance, qui ne savaient même pas parler devant les gens, qui ne savaient même pas inviter des gens, qui n'avaient même pas d'amis. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le max out, max out et le max out. Ce qui t'empêche jusqu'à aujourd'hui de réussir, ce sont des excuses que chaque jour que tu es en train de créer. Chaque jour, tu crées des excuses et tu crées des excuses. C'est la seule chose qui t'empêche de réussir parce que ce sont des excuses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine 4 et beaucoup de personnes, depuis l'année a commencé, vous n'avez même pas encore eu une commission et vous êtes en train de créer une excuse de silence dans votre tête comme si c'était normal, c'est normal que vous n'avez pas eu de commission. Ce sont des excuses à moi-même et à ton leader à chaque fois en lui expliquant pourquoi est-ce que tu n'as pas eu ta commission. Ce sont des excuses que tu es en train de donner. Mon science t'est dit, la dernière semaine, au moins les 3 semaines, c'est vrai, tu n'as pas eu, mais la dernière semaine, tu vas avoir, il n'y a pas de problème, c'est qu'elle suit, calme-toi, ça va se faire. Ce qui n'est pas bon, mais laissez-moi vous raconter une histoire lorsque je suis encore plus jeune. Je suis dans un marketing des réseaux avec un monsieur qu'on appelle Dessre Réga, Dato, moi, Dato, Sati, comment on l'appelle, c'est un vieux partenaire. Tant que nous l'avons perdu, vraiment, c'est vraiment une grande perte pour nous. Un gars qui est venu un jour et il nous a raconté une histoire. Le gars, là, au fait, en réalité, a commencé à construire le network marketing. Mais le problème, c'est que personne ne voulait l'écouter parce qu'en réalité, il avait un passé de criminel. Peut-être de l'Amérique du Sud, vraiment, c'était vraiment bizarre. Il disait, est-ce que tu sais quand est-ce que tu atteins la liberté financière? Vraie histoire, écoutez, très bien. C'est quand tu atteins la liberté financière, c'est lorsque tu te lèves le matin et tu sens le petit déjeuner. Et tu te couches, tu te retournes à côté et tu vois, ta femme est auprès de toi. C'est ça, la liberté financière. Quelque chose d'important. Il dit, tu peux avoir des rêves et tu peux avoir des excuses. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps, ce n'est pas possible. Des grands challenges qui font que non, en réalité, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu dois atteindre. C'est parce que tu es un rêve. Faites ça et je sais que non, tu as retrouvé ton rêve au vicombe. Je sais, il n'y a pas de problème, je comprends. Tu te bats pour atteindre tes rêves et que les excuses et tes rêves soient en train de coexister dans ta vie. Mais excuse-moi, c'est être crétien, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas possible que tu réalises tes rêves. Tu peux soit avoir des rêves ou soit avoir des excuses. Mais tu ne peux pas avoir les deux, ce n'est pas normal. Si tu as les deux, c'est que tu n'es pas en train de travailler et que tu es en train de t'amuser. Il n'y a que la majorité des personnes qui ont commencé et qui ont abandonné ceux qui étaient là même, qui ont abandonné ceux qui aujourd'hui ne gagnent plus, ceux qui sont en train de tourner en ronde, ceux qui font comme s'ils sont en train de travailler et qui ne sont pas en train de gagner. Et puis à chaque fois, ils se posent des questions, qu'est-ce qui n'est pas en train d'avancer. Le problème, je vous le donne aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris vos excuses et vos rêves et que vous avez fait en sorte que non, les deux existent dans votre vie. Donc quand c'est comme ça, rien ne peut avancer dans ta vie. Soit ce sont tes rêves qui existent, soit ce sont tes excuses qui existent. Je dis tout le temps, même des petites choses que peut-être tu peux penser insignifiants peuvent devenir des excuses et c'est ça qui peut te bloquer à arriver. Et je l'ai expliqué la dernière fois dans mon Instagram. Je l'ai expliqué dans mon Instagram, j'ai dit dans mon Instagram du dimanche passé, que je veux que tout le monde puisse faire dix présentations de sorte que vous puissiez sortir de vos zones de confort et ne pas demeurer dans vos zones de confort. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, mais tif, dix présentations, comment je vais le faire ? Mais sort de ta zone de confort et fais ces dix présentations. Beaucoup de personnes, actuellement, vous avez commencé déjà à faire deux ou trois présentations. Et actuellement, vous êtes en train de donner des excuses, vous êtes en train de raisonner. Est-ce que vraiment c'est possible pour moi de pouvoir faire les huit autres présentations ? Est-ce que réellement c'est possible pour moi de pouvoir faire les neuf autres présentations ? Et c'est ça qui vous fatigue en fait en réalité. Les semaines sont en train de passer. Semaine 3, tu n'as rien eu. Semaine 4, encore, tu vas venir, encore, tu continues de ne rien avoir. Et tu vas continuer de faire les mêmes choses comme si de rien n'était, comme si la vie était aussi simple que ça. Non, ce n'est pas possible. Parce que si tu continues comme ça, chaque semaine à ne pas gagner de commission, chaque semaine à ne pas gagner de commission. Mais c'est comme ça que tu vas finir l'année et tu finiras l'année sans pouvoir gagner quelque chose. Et tu vas venir dire que non, le business ne marche pas. Non, ce n'est pas le business qui ne marche pas. C'est toi plutôt qui ne t'adapte pas au business. À un certain moment, tu vois que non, tu n'es pas en train de gagner de l'argent, tu n'es pas en train de, personne ne veut te suivre dans ce business. Tu fais des présentations, tu n'arrives pas à faire des présentations, personne ne peut te suivre dans le business. Tes diré sont en train de partir et rien n'est en train d'avancer. Il faut te poser la question à toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire ? Ou soit tu vas aller voir ton leader pour qu'il puisse te donner, t'expliquer cela. Mais tu ne peux pas, toi, se résoudre tes problèmes. Souvent, c'est comme vous avez des faux uplines, des mauvais leaders. Parce que chaque jour que tu fais, qu'est-ce qui va se passer ? Il vient s'arrêter devant vous. Votre diré vient s'arrêter devant vous et puis vous explique vos problèmes. Parce que moi, si j'ai commencé ça, je vais m'arrêter devant d'un taux et j'explique pourquoi je n'ai pas pu faire ça. La raison pour laquelle je n'ai pas pu faire ça. La raison pour laquelle je n'ai pas fait ça. Mais à chaque fois, il me reprend. Et il me dit, ce sont des excuses que tu as tenté de donner. Tu ne veux pas atteindre cela. Tu es dans ta zone de confort. Il me dit tout ce qu'il a dit pour que je sois choqué. Pour que je puisse me réveiller. YouTube, regarde un peu. Va en faire sur YouTube pour être un peu plus choqué. Va, tu vas voir des gens qui étaient dans la même situation que toi, se sont sortis. Peu importe, les domaines dans les villes se sont sortis. Va voir les histoires des gens qui ont pu le faire en une minute, en deux minutes. Des histoires recambolescentes qui ont fait que les gens sont sortis d'eux-mêmes. Les gens sont devenus meilleurs. Regarde un peu les histoires des EVP, des vies consignes, des champions. Regarde un peu leur vie. Regarde un peu ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que selon toi, aujourd'hui, ils sont en train de faire aujourd'hui ? Ils ont juste décidé de payer le prix. Ils ont juste décidé de ne pas se donner des excuses. Aujourd'hui, voilà des gens qui sont en train de gagner assez d'achats. Voilà des gens qui ne sont pas différents de nous aujourd'hui. Qui sont devenus aujourd'hui librement... Qui sont devenus financièrement libres. Qui gagnent assez d'achats. Mais ça, parce qu'ils sont plus rapides que nous. Ça, parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est parce qu'ils ont juste décidé d'arrêter de donner des excuses. Ça a vraiment été facile. Mais c'est parce que d'être civilisé m'a programmé pour que je puisse avoir une vie heureuse. Et non une vie d'excuses. C'est pour cela où que tu sois aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux vraiment réussir ta vie. Si aujourd'hui, tu veux vraiment gagner ta vie. Si aujourd'hui, tu veux que les choses se passent bien. Écoute bien mon conseil. Arrête à partir d'aujourd'hui de te poser beaucoup de questions. Arrête de te cacher derrière tes excuses. Comme si tu sois une femme dont les parents ont besoin. Dans ton potentiel est limité, est illimité. Parce que tu peux le faire. Il faut que tu comprennes que c'est le moment, c'est le meilleur moment. C'est le temps pour toi aujourd'hui de construire un bon réseau. C'est le temps pour toi de bon, pour t'envoler aujourd'hui. C'est le bon moment pour toi aujourd'hui pour construire un bon réseau. Parce que le monde n'a pas besoin de QNET. Les gens ont besoin de QNET. Et tu dois leur démontrer qu'ils ont vraiment besoin de QNET. Parce que QNET n'a pas besoin d'eux. Mais eux, ils ont besoin de QNET. Marketing avec l'entreprise QNET, ce sera la seule entreprise qui va pouvoir résister devant n'importe quel type de challenge dans le monde entier. Tu as trouvé le rêve pour lequel tu es prêt à te partir. Tu as vraiment trouvé le rêve pour lequel tu as vraiment décidé de te partir et de faire tout. Je te garantis, tu vas pouvoir y arriver. Est-ce que les choses sont portées d'avancer pour toi parce que réellement, tu n'as pas décidé de payer le prix. Tu dis que tu as trouvé ce n'est pas le rêve pour lequel tu es prêt à mourir. Tu n'aimes pas les gens qui sont en dessous de toi aujourd'hui. T'es tiré, tu ne les aimes pas. Tu n'es pas en train de te partir parce que les gens sont en train de te détruire, en train de voler tes rêves. Aujourd'hui, tu as commencé à leur donner raison et tu as commencé à te tourner vers eux. Tu es un perdant et tu as commencé à te cacher derrière les mêmes excuses à chaque fois. Tu continues de te donner des excuses. Pourquoi tu n'es pas en train de te décrire de l'argent ? Pourquoi tu n'es pas en train d'avancer ? Et tu donnes les mêmes excuses à chaque fois. Le challenge que tu fais face actuellement. Un nouveau, sache que je suis Patman Sathiradja. Je suis ton leader, je suis un lion. Je ne suis pas ici pour être populaire, je suis ici pour te pousser chaque jour pour que tu puisses atteindre ton rêve. Tu puisses devenir de zéro, tu puisses devenir un héros. En 2022, il faut que tu crées un mantra dans ta tête. Ça doit être clair dans ta tête. Je suis né pour m'envoler. Et écris-le partout. Si tu es en ton miroir, partout où tu es. Même si ton t-shirt, si tu veux ce que tu veux, écris-le maintenant. Pour écouter ce message. Pas plus jamais d'excuses. Est-ce que les excuses, ça caractérise le perdant rêve qui ne doit jamais coexister avec des excuses ? On disait quelque chose. Tu peux avoir des rêves et tu peux avoir des excuses, mais tu ne peux pas avoir les deux. Et toi, nous sommes dans la semaine 4. Et nos excuses, vions.